En Côte d'Ivoire, les exportations de café ont atteint 23 054 tonnes au premier trimestre de l'année 2016, contrairement aux 19 187 tonnes de la période 2015. C'est une hausse de 20% que le pays doit à une production soutenue par un plan de relance de la filière café. Ce plan de relance a permis la mise en semences de 8 215 hectares de plantes de pépinières. En 2011, 20 milliards de francs CFA d'investissement pour une période de 10 ans ont été alloués par l'État en vue de renforcer la filière. Cette politique de relance a permis de réaffirmer la place importante des producteurs dans l'essor du secteur et de renforcer le dispositif de renouvellement du verger, des capacités de production en milieu rural pour un meilleur rendement. Il a été mis en place un fonds de relance pour le café. Le plan de relance de la filière café mis en oeuvre par le gouvernement prévoit également le développement des industries du café. Les nouvelles orientations devraient permettre au pays de renforcer la transformation sur place ces prochaines années. Cela passe par la politique de valorisation des matières premières préconisée par l'État ivoirien. Une politique qui a contribué à un fléchissement des importations après de 95 898 tonnes de café au cours de ces derniers mois. La politique aujourd'hui du gouvernement c'est de valoriser les matières premières. On va maintenant vers un système de transformation sur place pour créer beaucoup plus de valeurs ajoutées, pour créer beaucoup plus d'emplois et pour rendre le pays à vocation agro-industrialiste. Pendant près de 30 ans, la Côte d'Ivoire a pu conserver sa place de troisième producteur mondial de café après le Brésil et la Colombie. Avec une production annuelle qui se situe entre 110 000 et 150 000 tonnes, la Côte d'Ivoire ambitionne atteindre 200 000 à 300 000 tonnes de grains de café de qualité dans les années à venir.